Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet des défis de la semaine 9 de Fortnite saison 7. Alors je commence par les quêtes légendaires qui seront disponibles aujourd'hui à 16h et le premier défi légendaire va vous demander de recevoir les ordres de Sloan dans une cabine téléphonique. Donc tout simplement pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des cabines téléphoniques de Fortnite saison 7. Ce que vous allez devoir faire, c'est vous rendre à l'une de ces cabines téléphoniques et ensuite décrocher et accepter les ordres de Sloan pour terminer le défi et débloquer 15 000 XP. Alors ensuite, le deuxième défi va vous demander de vous équiper d'un détecteur puis de désactiver un panneau d'affichage extraterrestre en une seule partie. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous équiper d'un détecteur que vous voyez dans le gameplay. Ensuite, vous allez devoir vous diriger vers un panneau d'affichage extraterrestre pour justement que le détecteur désactive le panneau. Donc vous aurez juste à vous approcher du panneau. Alors vous allez devoir faire ça avec deux panneaux extraterrestres. Donc soit vous allez pouvoir garder le détecteur sur vous et vous déplacer tout simplement vers un autre panneau, ou soit il va falloir récupérer un autre détecteur et vous rediriger vers un nouveau panneau. De toute façon, dans le gameplay, je vous montre l'emplacement de tous les détecteurs et de tous les panneaux que je connais. Donc vous avez juste à vous rendre aux emplacements que je montre dans le gameplay pour pouvoir réaliser le défi et débloquer 45 000 XP. Donc voilà, maintenant je vous laisse avec le gameplay. Sous-titrage ST' 501 Merci d'avoir regardé ! 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 Alors quand vous avez un Gravi Lanceur, ce que je vous conseille c'est de vous rendre au même endroit que moi, donc c'est à l'usine 2 toilettes. Et ensuite vous utilisez votre arme pour projeter exactement 2 toilettes pour terminer le défi et débloquer 30 000 XP. Alors vous pouvez aussi vous rendre dans des maisons, là aussi il y a des toilettes, dans chaque maison il y a une toilette, c'est logique. Donc vous vous rendez dans la salle de bain, vous prenez la toilette, vous le projetez, vous faites ça avec 2 toilettes différentes et là vous terminerez le défi et vous débloquerez 30 000 XP. Alors le deuxième défi va vous demander de danser sur une soucoupe aspiratrice ou en tant que passager d'une soucoupe. Alors pour réaliser ce défi, soit vous vous rendez sur les soucoupes aspiratrices, donc les soucoupes aspiratrices, c'est des soucoupes qui spoonent aléatoirement dans la map et qui vous aspirent pour vous envoyer dans le vaisseau mer. Donc ce que vous devez faire c'est vous placer sur cette soucoupe et taper une danse pour terminer le défi. Ou alors ce que vous pouvez faire c'est tout simplement aller vers une soucoupe extraterrestre. Donc les soucoupes extraterrestres, il y en a plusieurs dans la map de Fortnite. Donc pour vous aider je vous affiche une map avec tous les emplacements des soucoupes extraterrestres sur Fortnite. Ou alors vous pouvez vous rendre dans les emplacements des villes où le nom de la ville est en mauve pour justement trouver des soucoupes extraterrestres. Alors dans les villes où le nom est mauve, qui sont choisis aléatoirement dans chaque nouvelle partie, il y a toujours 3 soucoupes volantes extraterrestres contrôlées par un intrus. Donc ce que vous devez faire c'est vous placer en tant que passager sur cette soucoupe et ensuite taper une petite danse pour terminer le défi et débloquer 30 000 XP. Alors par contre il est marqué que vous devez être en tant que passager. Alors je ne sais pas si ça fonctionne s'il y a personne dans la soucoupe, je ne sais pas si ça fonctionne avec les intrus qui contrôlent la soucoupe. Ou alors s'il faut impérativement avoir un ami qui vole avec la soucoupe et ensuite se mettre en passager pour taper une danse et terminer le défi. Donc si vous en savez plus n'hésitez pas à le dire en commentaire. Alors le troisième défi va vous demander d'éviter de subir des dégâts tout en infligeant 100 points de dégâts à des adversaires en une seule partie. Alors pour réaliser ce défi vous allez devoir spawn dans la map de Fortnite. Donc vous ne devez pas faire de dégâts de chute ni vous faire tirer dessus. Sinon ça ne fonctionnera pas, il faudra relancer une partie et réessayer. Alors si vous n'avez pas subi de dégâts, ce que vous devez faire c'est tout simplement infliger 100 points de dégâts à un adversaire. Alors je ne sais pas si les intrus et les acolytes comptent et si ça ne compte pas, infliger 100 de dégâts à un adversaire pour pouvoir terminer le défi et débloquer 30 000 XP. Ensuite le quatrième défi va vous demander de révéler un adversaire avec un scanner de reconnaissance puis le toucher au ray gun. Alors pour réaliser ce défi vous allez devoir trouver un scanner de reconnaissance et un ray gun. Alors ces armes vous les trouverez principalement dans les coffres de Lyo. Alors pour vous aider à trouver ces armes, je vous affiche une map avec tous les emplacements des coffres de Lyo de Fortnite saison 7. Donc là rendez-vous à l'un de ces emplacements, fouillez les coffres de Lyo et essayez d'obtenir un scanner de reconnaissance plus un ray gun. Quand vous avez le scanner de reconnaissance et le ray gun, ce que vous devez faire c'est tout simplement révéler un adversaire. Donc vous tirez avec votre scanner de reconnaissance vers un adversaire et ensuite vous tirez avec votre ray gun sur l'adversaire. Mais il faudra faire attention que l'adversaire devra toujours être scanné pour que vous le touchez au ray gun et que ça valide le défi. Parce que si l'adversaire n'est plus scanné, ça ne fonctionnera pas. Donc tirez bien un scanner, ensuite touchez l'adversaire et vous terminerez le défi, ce qui vous rapportera 30 000 XP. Alors dernière petite information, ça peut peut-être fonctionner contre les intrus ou alors contre les acolytes de la map. Donc n'hésitez pas à le dire en commentaire si ça fonctionne parce que moi je n'ai pas pu tester comme je fais les vidéos en avance. Ensuite le cinquième défi va vous demander de conduire un véhicule de Lyo avec des pneus tout terrain. Alors pour réaliser ce défi, je vous conseille de vous rendre au même endroit que moi sur le gameplay. A cet emplacement, il y a une pompe à essence et il y a justement un véhicule de Lyo juste à côté. Donc ce que vous allez faire, c'est soit détruire les pneus que je suis en train de détruire dans le gameplay. Vous aurez peut-être une chance d'obtenir des pneus tout terrain avec ces pneus. Mais si quand vous détruisez les pneus, ils ne se transforment pas en pneus tout terrain, ce n'est pas grave, vous allez dans le garage juste à côté et là logiquement il y a toujours des pneus tout terrain. Donc vous récupérez ces pneus là et ensuite vous les lancez sur la voiture de Lyo. Quand ceci est fait, vous rentrez dans la voiture et vous conduisez avec cette voiture sur 1000 mètres de distance pour terminer le défi et débloquer 30 000 XP. Alors si jamais vous n'arrivez pas à réaliser ce défi parce que la voiture de Lyo à chaque fois que vous allez à cet emplacement, elle est déjà utilisée par un autre adversaire ou même elle a disparu, je vous affiche une map avec tous les emplacements des camps de garde de Lyo. Et à chacun de ces emplacements, il y a toujours un véhicule de Lyo. Donc ce que vous devrez faire, c'est tout simplement aller dans un garage, récupérer des pneus tout terrain et ensuite vous rentrer dans l'un des emplacements que je vous ai montré pour trouver une voiture de Lyo et lui envoyer des pneus tout terrain et rouler sur 1000 mètres pour terminer le défi et débloquer 30 000 XP. Ensuite, le sixième défi va vous demander d'utiliser des tremplins de Lyo. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre soit à Slurpee Swamp, là où justement les agents de Lyo ont créé une base tout autour, il y aura plusieurs tremplins que vous allez pouvoir emprunter ou alors vous vous rendez dans une base des agents de Lyo. Alors si vous ne savez pas où se trouvent les bases de Lyo, je vous affiche une map avec tous les emplacements. Vous avez juste à vous rendre à l'un de ces emplacements, utilisez un tremplin comme vous le voyez dans le gameplay et ensuite vous terminerez le défi, ce qui vous rapportera 30 000 XP. Et pour terminer le septième et dernier défi, va vous demander de transporter un échantillon extraterrestre de l'antenne d'une base satellite à l'entrée de Corny Complex. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre à une base satellite. Donc si vous ne savez pas où elle se trouve, je vous affiche une map avec toutes les bases. Donc rendez-vous à l'une de ces bases et au pied de l'antenne satellite, il y aura une sorte de boîte noire. Vous allez devoir interagir avec cette boîte noire et quand vous aurez interagi avec cette boîte noire, vous allez devoir vous rendre à une autre boîte noire qui se trouve à l'entrée de Corny Complex. Donc rendez-vous à Corny Complex comme je vous le montre dans le gameplay et ensuite réinteragissez avec la valise noire que je vous montre dans le gameplay pour déposer l'échantillon extraterrestre et peut-être terminer le défi. Alors je dis peut-être parce qu'il est marqué 0 sur 2. Alors soit quand vous allez récupérer l'échantillon extraterrestre, il sera marqué 1 sur 2 et quand vous allez aller le déposer à la valise noire qui est près de Corny Complex, ça affichera 2 sur 2. Ou alors soit vous allez devoir répéter cette étape deux fois avec deux échantillons extraterrestres différents. Donc il vous faudra vous rendre à deux bases satellites différentes pour répéter cette étape et terminer le défi et débloquer 30 000 XP. Donc voilà, si jamais vous en savez plus à propos de ce défi, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Donc voilà qui termine le guide complet des défis de la semaine 9 de Fortnite saison 7. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz